Comment éviter les 5 erreurs fatales en dropshipping pour assurer le succès de ta boutique en ligne ? Bonjour et bienvenue sur EcomSuccess, si t'es nouveau ici je m'appelle Xavier Lou et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'essentiel les 5 erreurs fatales en dropshipping et surtout comment les éviter pour assurer le succès de ta boutique en ligne. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire afin de booster le référencement de la chaîne, ça m'aide énormément. Et si tu cherches à aller encore plus loin, n'hésite pas à télécharger les bonus de la formation gratuite qui sont disponibles dans la description. Tu peux également prendre un appel stratégique gratuit avec moi pour booster ton business en ligne. Bon maintenant, entrons dans le détail des 5 erreurs fatales en dropshipping. La première, choisir le mauvais fournisseur. Une des erreurs les plus critiques en drop, c'est sans aucun doute le choix d'un fournisseur qui est peu fiable. Cette erreur, elle peut sembler anodine au premier abord, mais les conséquences peuvent être vraiment désastreuses pour ton business en ligne. Un fournisseur peu fiable, ça signifie souvent des retards de livraison qui peuvent s'étendre sur des semaines, voire des mois. Et imagine un peu un client qui attend son produit avec impatience et qui, au bout de plusieurs semaines, n'a toujours rien reçu. La frustration, c'est le premier pas vers un client mécontent et potentiellement une mauvaise évaluation de ta boutique. D'ailleurs, c'est pas tout. Un mauvais fournisseur, c'est également synonyme de produit de mauvaise qualité. Et rien n'est plus néfaste pour la réputation de ta boutique que des clients qui reçoivent des articles qui ne correspondent pas à leurs attentes. Alors que ce soit en termes de qualité, de fonctionnalité ou même d'apparence, ça peut conduire à un nombre élevé de retours produits et, encore une fois, à des avis négatifs qui vont dissuader tes futurs clients. Alors comment éviter de tomber dans le piège d'un mauvais fournisseur ? Pour moi, la clé, elle réside dans la recherche et la sélection minutieuse de tes partenaires. Je vais te donner quelques conseils pour t'aider. Tu peux bien évidemment utiliser une plateforme très connue comme AliExpress qui dispose d'un vaste choix de fournisseurs. Elle offre également des systèmes d'évaluation et de commentaires qui permettent de juger de la fiabilité et de la qualité des fournisseurs. Mais pour autant, ne t'arrête pas au premier fournisseur venu. Prends vraiment le temps de comparer. Vérifie les avis clients et les notes. Prends le temps de lire les commentaires laissés par les autres acheteurs. Les notes et les avis, c'est vraiment une mine d'informations précieuses sur la qualité des produits, sur la fiabilité des livraisons, ainsi que le service client du fournisseur. Et un fournisseur avec un nombre d'avis positifs très élevé et une bonne note moyenne, c'est généralement un bon signe. Ensuite, un autre conseil que je peux te donner, c'est commande des échantillons. Surtout si tu es à la recherche d'un produit gagnant ou que tu as trouvé un produit vraiment intéressant à vendre, avant de t'engager vers une longue période avec un fournisseur, commande des échantillons de produits. Ça va te permettre de juger par toi-même de la qualité des articles, de pouvoir tester également les délais de livraison. Ensuite, un autre conseil que je peux te donner, c'est établir une communication claire. Avant de finaliser ton choix, essaie d'établir un contact direct avec le fournisseur. Tu peux d'ailleurs sur AliExpress directement rentrer en contact avec cette personne, lui écrire un petit mail. Et je pense qu'une bonne communication, c'est vraiment essentiel pour s'assurer que le fournisseur comprend toutes tes attentes et puis qu'il sera en mesure d'y répondre efficacement. Ça te donne également une idée de la réactivité et de leur sérieux si tu leur écris et qu'ils prennent le temps de te répondre et de te rassurer sur les questions que tu peux leur poser. Voilà, maintenant, en suivant ces conseils, tu mettras déjà toutes les chances de ton côté pour éviter le piège d'un mauvais fournisseur et assurer surtout la satisfaction de tes clients. C'est un élément crucial pour le succès de ta boutique en ligne. La deuxième erreur, c'est d'ignorer le SEO. Négliger le SEO, donc Search Engine Optimization, c'est une erreur majeure que commettent de nombreux dropshippers lors du lancement de leur boutique en ligne. Pourtant, le SEO, c'est vraiment un levier de croissance incroyablement puissant pour n'importe quel site en e-commerce. Il s'agit d'un ensemble de techniques et de stratégies qui visent à améliorer le positionnement d'un site dans les résultats des moteurs de recherche comme Google, bien sûr. En optimisant ton site pour le SEO, naturellement, tu vas augmenter ta visibilité et par conséquent, t'attires un trafic qualifié de manière organique, c'est-à-dire sans payer pour des publicités. Et ça te permet d'augmenter le nombre de ventes que tu vas faire sur ta boutique. Maintenant, pourquoi est-ce que le SEO, c'est quelque chose d'aussi crucial pour ton site de drop ? Premièrement, en te positionnant sur des mots-clés qui sont pertinents liés à tes produits, tu vas capter l'attention de clients potentiellement intéressés par ce que tu proposes. Et ces visiteurs, ils sont déjà à la recherche de produits similaires au tien. Ce qui va significativement augmenter les changes de conversion. Deuxièmement, une stratégie SEO efficace, ça réduit ta dépendance aux publicités payantes. Même si la publicité payante, ça peut être un bon moyen et rapide d'attirer du trafic, c'est aussi coûteux, c'est moins durable à long terme. Le SEO, c'est plus exigeant, ça demande un peu plus de temps et d'efforts au départ, mais ça constitue un investissement durable dans la visibilité de ta boutique. Donc, comment optimiser ton SEO ? Moi, je te donne quelques petits conseils déjà. Choisis des mots-clés pertinents. Utilise des outils comme SEMrush, Ubersuggest, 1.fr pour rechercher des mots-clés en lien avec tes produits. Tous ces outils, d'ailleurs, ils sont accessibles via e-comtools. Ils te permettent d'identifier les termes de recherche que tes clients potentiels utilisent. Donc, e-comtools, tu retrouveras un lien dans la description. Ensuite, optimise tes descriptions de produits. Assure-toi que les descriptions de tes produits sont riches en mots-clés pertinents. Veille également à ce que le texte reste le plus naturel possible et attrayant pour le lecteur. Une bonne description produit, c'est pas juste se contenter de séduire les moteurs de recherche. Il faut faire attention entre l'UX et l'UI. Il faut aussi convaincre tes clients d'acheter. Un autre conseil que je peux te donner, c'est d'améliorer les métadonnées. Très important. Du travail de petite main, tu as beaucoup d'applications qui t'aident justement à faire ça. Je pense à SEO EMS ou SEO King sur Shopify qui me viennent à l'esprit. Mais améliore les titres des pages, les métadescriptions, les URL. Ils doivent contenir des mots-clés pertinents pour aider les moteurs de recherche à comprendre le contenu de tes pages et tout simplement les classer en conséquence. Ensuite, pense à créer du contenu de qualité. Le blogging, ça peut être une stratégie vraiment efficace pour améliorer ton SEO. En publiant régulièrement du contenu pertinent, de haute qualité, tu vas attirer du trafic vers ton site. Tu vas encourager les backlinks. Donc deux facteurs qui sont hyper importants pour le référencement. Ensuite, un autre conseil, optimise la vitesse de ton site. Un site rapide, il est toujours favorisé par les moteurs de recherche et en plus, c'est apprécié par les utilisateurs. Donc utilise des outils pour compresser les images sans perdre en qualité. Veille à ce que le thème de ton site soit optimisé pour la performance. Donc en gros, ignorer le SEO, c'est une erreur qui peut te coûter cher en termes de visibilité et de vente. Investir dans le SEO dès le début pour construire une base solide pour ta boutique de drop, ça permet d'attirer un trafic organique, de qualité et de réduire ta dépense aux coûteuses campagnes publicitaires. Erreur numéro 3, négliger le service client. Le service client, c'est l'épine dorsale de toute entreprise. Les clients, c'est le nerf de la guerre. C'est eux qui te permettent d'avoir du chiffre d'affaires, donc des revenus et des bénéfices. Le drop n'échappe pas à cette règle. Un service client qui est négligé, ça peut rapidement dégrader la réputation de ta boutique. Ça entraîne des avis négatifs, la perte de clients potentiels, la non-fidélisation de clients existants. Et dans le monde d'aujourd'hui, les consommateurs, ils s'attendent à des réponses qui soient rapides, voire instantanées, à des solutions qui soient efficaces à leurs problèmes. Et si tu ignores les attentes de tes clients, c'est une voie sûre vers l'échec. Donc c'est vraiment crucial de réfléchir à avoir un service client qui soit de qualité. Je te donne quelques petits conseils pour améliorer ton service client. Déjà premièrement, dans l'idéal bien sûr, essaie de répondre à tes clients dans les 24 heures si possible. Une réponse rapide, ça montre que tu es attentif, que tu es prêt à les aider. Ça peut vraiment changer la donne vis-à-vis de la frustration potentielle de tes clients. Tu as plein d'outils d'ailleurs, des chatbots, des chats en direct, qui permettent à tes clients d'obtenir des réponses immédiates à leurs questions. Ça permet d'augmenter ton taux de conversion en aidant les clients indécis à améliorer l'expérience client en général. Si tu leur réponds au moment où ils sont intéressés par tes produits, forcément, tu vas pouvoir prouver que tu es capable de leur donner une réponse instantanément et donc de les convertir au moment où ils sont intéressés. Pour pouvoir également répondre à leurs questions, tu peux tout simplement créer une FAQ qui est détaillée, une section foire aux questions qui est bien conçue. Ça peut répondre à de nombreuses questions pour tes clients avant même qu'ils ressentent le besoin de te contacter. Ça réduit la charge de ton service client, puis ça améliore également l'autonomie de tes clients. Tu peux former une équipe également si tu as des boutiques qui commencent à avoir un peu de trafic et que tu as des revenus suffisants. Tu peux avoir une équipe qui est bien formée, surtout pour gérer les demandes des clients de manière pro, de manière empathique. Un bon service client, ça dépend de la qualité des personnes qui les fournissent également. Donc, avoir la formation que tu vas pouvoir donner à tes équipes. Un autre moyen de s'assurer qu'on a un bon service client, c'est tout simplement de recueillir et d'agir selon les retours de tes clients existants. Tu peux utiliser leurs avis pour améliorer continuellement ton service, tes produits. Montrer que tu agis sur leur retour, ça renforce leur fidélité et ça les encourage à laisser des avis positifs et à se rendre compte qu'ils sont écoutés. En résumé, négliger le service client, ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses pour ton site. Si tu investis dans un service client de qualité, tu améliores non seulement l'UX de tes clients, mais aussi la réputation et la rentabilité de ta boutique. Donc, prends le temps de mettre toutes les bonnes pratiques en place. Tu as plein d'outils qui sont actuellement disponibles pour pouvoir offrir un service client exceptionnel. Puis tu verras, tes efforts seront très rapidement récompensés par la satisfaction et la fidélisation de tes clients. La quatrième erreur à ne pas commettre en drop, c'est de ne pas optimiser ses pages produits. Les pages produits, ça constitue vraiment le cœur de ton site. Elles servent non seulement de vitrine pour tes articles, mais elles jouent également un rôle crucial dans la conversion des visiteurs en acheteurs. Si tu n'optimises pas tes pages, c'est un peu comme laisser des billets sur la table, tu passes à côté de vente potentielle. Une page produit qui est bien conçue, qui est optimisée, ça peut considérablement augmenter tes chances de réussite. L'importance de l'optimisation des pages produits, elle réside dans leur capacité, bien sûr, à communiquer efficacement la valeur de tes produits à tes clients potentiels. Ça comprend une description précise, des caractéristiques produits, des avantages, la manière dont tu peux répondre aux besoins et résoudre les problèmes du client. En outre, une page produit optimisée, ça aidera ton site à mieux se classer dans les résultats de recherche. On en parlait à l'instant. Ça permet d'attirer plus de trafic organique grâce au SEO. Voilà quelques petits conseils que tu peux mettre en place dès maintenant pour optimiser tes pages produits, pour maximiser tes ventes. Déjà, inclut des descriptions qui soient détaillées et convaincantes. Chaque page produit doit comporter une description qui soit riche en informations utiles et en mots-clés pertinents pour le SEO. Assure-toi que la description, elle met bien en lumière les avantages de ton produit et qu'elle répond aux questions courantes des clients. Utilise des photos de haute qualité. Les images, c'est essentiel pour vendre des produits en ligne. Il faut qu'elles soient claires, professionnelles, qu'il n'y ait pas des annotations en anglais ou en chinois, que tu puisses montrer ton produit sous différents angles. Considère également des photos de contexte pour aider les clients à visualiser et à se mettre dans la peau du mannequin, par exemple, qui porte un vêtement ou bien d'avoir une photo dans un contexte. Je ne sais pas, moi, si tu vends des bijoux, avoir des images qui soient derrière, qui soient vraiment plus jolies. Et également, un petit conseil, n'hésite pas à mettre des appels à l'action clairs dans tes pages produits. Chaque page produit peut avoir un appel à l'action comme achète maintenant, ajoute au panier, clique ici pour en savoir plus. Les appels à l'action, ils doivent être visibles, inciter les visiteurs à passer à l'action immédiatement. Et tu verras, ça fait la différence. Si tu ne demandes rien, tu n'as rien. Donc, si tu incites les gens à acheter tes produits, tu mets des appels à l'action qui soient précis, tu verras, ça augmente ton taux de conversion. Autre chose, pense à optimiser le SEO. On en parlait tout à l'heure, les métadescriptions, etc. En plus d'intégrer des mots-clés pertinents dans les descriptions de produits, assure-toi que les balises titres, les métadescriptions, les alt-textes, les URL de tes pages soient bien optimisées. Donc, ça implique également tes images. Voilà, c'était juste comme ça. Un autre conseil que je peux te donner, bien évidemment, tu peux adopter le thème performance pour Shopify. C'est un thème qu'on a lancé il y a plusieurs années. On vient de faire une grosse mise à jour avec une V2 qui est topissime. Tu peux retrouver tout ça dans la description. On est actuellement à 93 de rapidité sur mobile via une boutique Shopify. C'est exceptionnel. Le thème, il est vraiment spécialement conçu pour les boutiques de drop avec des templates qui sont optimisés 100% SEO. Ça va te faciliter la tâche. Ça va te fournir un cadre qui est prêt à l'emploi, qui va te permettre de présenter tes produits de manière attrayante et efficace. Voilà, écoute. En conclusion, optimise tes pages produits. C'est vraiment une étape essentielle pour convertir tes clients. Prends le temps de peaufiner chaque page avec des descriptions encourageantes, des bonnes photos de qualité, des appels à l'action qui sont convaincants. Je pense que si tu suis ces conseils, que tu exploites un peu des outils comme le thème performance ou d'autres outils que j'ai pu mentionner, déjà, tu places ta boutique en position de force pour maximiser les conversions et les ventes. La cinquième erreur, et je m'arrêterai juste après celle-là. Abandonner trop tôt, tout simplement. Le drop, c'est comme tout autre business, ça requiert du temps, de la patience, de la volonté pour surmonter tous les obstacles, et ils sont nombreux. Si tu abandonnes au premier signe de difficulté, c'est probablement la plus grande erreur que tu pourrais commettre. Tes chances de succès en drop, elles ne viennent pas du jour au lendemain. C'est vraiment le résultat d'un apprentissage constant, d'ajustement stratégique, d'une persévérance. Et pourquoi est-ce que la persévérance, j'en parle souvent, c'est si important ? Le chemin vers le succès en drop, il est vraiment semé d'embûches. Tu rencontreras beaucoup d'obstacles, des échecs, des périodes de doute, mais c'est justement ta capacité à persévérer, à apprendre de tes expériences et de tes erreurs, à ajuster la stratégie, à faire beaucoup de testing. C'est ça qui, à la fin, va te permettre d'avoir une boutique à succès. Vois chaque échec comme une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Maintenant, je sais que ce n'est pas toujours évident, plus facile à dire qu'à faire. Comment rester motivé et ne pas abandonner ? Moi, si j'étais à ta place, déjà, je me fixerais des objectifs clairs et réalisables. Avoir des objectifs spécifiques, ça aide à rester concentré et motivé. Ça donne quelque chose de concret à atteindre et ça te permet de mesurer tes progrès également. Et un autre conseil, célèbre les petites victoires. Chaque petite réussite, chaque première vente, c'est vraiment une étape vers le succès. Et prends le temps de bien célébrer ses moments, ça peut vraiment grandement augmenter ta motivation. Je te parlais à l'instant d'apprendre de ses erreurs. C'est facile à dire encore une fois, mais je pense que ne pas voir ses échecs comme des raisons d'abandonner, mais plutôt comme des leçons précieuses. Analyse à chaque fois ce qui n'a pas fonctionné, essaye de trouver des moyens de t'améliorer. N'hésite pas également à t'entourer d'une communauté de soutien. Tu peux rejoindre des groupes comme le Discord de EcomSuccess. On est plus de 800 entrepreneurs, ça peut te fournir le soutien nécessaire pour surmonter des moments difficiles. Ça te permettra d'échanger avec des personnes qui font face aux mêmes problématiques que toi, qui peuvent t'apporter de précieux conseils et une dose de motivation supplémentaire. Ok, maintenant que tu connais les 5 erreurs fatales en drop, comment les éviter ? Je pense que t'es beaucoup mieux équipé pour réussir dans cette aventure en suivant ses conseils. Tu verras que tu vas augmenter significativement tes chances de succès. N'oublie pas, le drop c'est un marathon, c'est pas un sprint. La persévérance, l'adaptabilité et l'apprentissage constant, ça va être tes meilleurs alliés. Donc n'hésite pas à rejoindre le groupe Discord EcomSuccess pour pouvoir échanger avec une communauté qui soit active, qui va pouvoir te soutenir et t'aider. Si t'es prêt à passer à la vitesse supérieure, tu peux également considérer de rejoindre le Challenge SEO, notre formation Dropshipping Shopify, ou bien WordPress Evolution, notre formation Dropshipping sur WordPress, avec un accompagnement personnalisé. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo pleine de précieux conseils sur EcomSuccess. Ciao ! Sous-titrage ST' 501